Bonjour à tous, alors je vous retrouve enfin en vidéo après plus d'un mois d'absence et oui c'est l'été donc le rythme est un petit peu bousculé je vous retrouve aujourd'hui, vous vous en doutez bien, pour un c'est lundi que lisez-vous où je vais vous présenter ma lecture passée, ma lecture en cours et mes lectures à venir alors il y aura aussi dans mes lectures à venir un mini in my mailbox qui va s'y glisser en fait ça fait même tellement longtemps que j'ai l'impression de ne plus avoir tourné le vidéo que du coup j'ai été obligée de regarder mon dernier c'est lundi que lisez-vous pour voir jusqu'où je vous avais présenté mes lectures et c'est là que je me suis rendue compte que effectivement ce n'était pas forcément utile que je vous tourne une vidéo plus tôt puisque je n'ai pas non plus énormément de choses à vous présenter malgré tout donc la dernière fois j'ai vu que je vous laissais avec une vie de mot passant très rapidement parce qu'en fait je n'ai pas lu finalement je l'ai abandonné j'ai lu un ou deux chapitres et je me suis rendue compte que c'était pas le bon moment pour moi de le lire tout simplement j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire j'étais fatiguée et j'arrivais pas à me concentrer et malgré tout je me suis rendue compte que mon passant avait vraiment une pume très riche et très belle et j'avais vraiment peur de pas profiter de l'histoire et de son talent comme il le fallait donc du coup je préférais mettre cette lecture en temps de bail et j'y retournerai quand je le sentirai voilà tout simplement du coup je présente encore mes excuses à Roxane de la chaîne Youtube Erenella Ada puisque nous devions normalement faire une lecture commune en fait avec ce livre et du coup je l'ai lâchement abandonné donc voilà je m'excuse encore si tu passes par là et je vais aller voir si elle l'a fini et si elle l'a chroniqué et si c'est le cas je vous mettrai le lien de son article en bas d'informations du coup vous vous doutez bien que j'avais vraiment besoin d'une lecture légère et donc du coup j'ai décidé de lire la liste de Sioban Viviane aux éditions Nathan donc qui a été publiée cette année j'en ai vraiment entendu beaucoup parler je pense que vous n'êtes pas passée à côté non plus puisque énormément de blogueurs l'ont lu et l'ont chroniqué pas forcément d'ailleurs des avis très positifs mais du coup comme ma collègue en secteur jeunesse à la Mediatek l'avait acheté j'ai eu envie quand même de le lire et de faire ma propre opinion je trouvais que la trame de base était plutôt originale et promettait de belles choses en tout cas ça pouvait promettre de belles choses le petit speech très rapidement c'est très simple chaque année dans le lycée de Mount Washington le 3ème lundi de septembre une liste est placardée un petit peu partout où nous trouvons à chaque fois pour chaque niveau donc de la 3ème à la terminale la fille la plus moche et la fille la plus belle après ben elles vont devoir vivre avec oui ça a l'air très caricatural comme ça très superficiel effectivement complètement après le culte de l'apparence c'est pas un sujet nouveau en young adulte mais là par contre je trouvais que elle osait l'auteur aller un petit peu plus loin aller jusqu'à carrément nommer des filles plus belles plus moches et je trouvais ça intéressant en fait de voir un petit peu comment elles allaient gérer cette nouvelle notoriété en me disant que c'était peut-être pas forcément plus facile de faire partie des plus jolies que de faire partie des plus moches voilà donc ça s'annonçait bien mais finalement j'ai pas non plus été vraiment transcendée par cette lecture comme la plupart des blogueurs alors je ne dis pas ça se lit très vite on ne s'ennuie pas il n'y a pas de problème pour ça mais bon moi la plume j'ai trouvé très ordinaire comme j'ai vu que la personne donne des cours d'écriture à l'université j'étais un petit peu surprise je m'attendais à peut-être un style un peu meilleur après peut-être que c'est la traduction qui rend ça je ne sais pas d'ailleurs je reviendrai sur la traduction tout à l'heure enfin voilà donc ensuite mes petits bémols par rapport à ce roman ben voilà comme je vous le disais trame de base très originale et finalement j'ai trouvé que l'auteur ne remplissait pas sa mission finalement elle aborde quand même des problèmes assez graves de l'adolescence donc comme je disais forcément le culte de l'apparence mais bon également une jeune fille par exemple qui est anorexique donc vraiment des sujets qui voilà qu'on pouvait vraiment faire plein de choses et puis finalement je trouvais qu'elle restait très en surface très superficielle comme je disais au début voilà elle n'a pas réussi à aller au-delà et ben c'est un petit peu dommage parce que c'est ce qu'on attendait après je me suis dit j'aurais pu m'en douter un petit peu que ça allait se terminer comme ça enfin que ça allait en tout cas ouais se jouer comme ça parce que finalement et on suit quand même le wifi le roman il dure une semaine à peine c'est écrit méga gros voilà l'auteur elle ne peut pas non plus moi je pense qu'elle aurait pu écrire plus elle aurait pu en faire plus déjà donc effectivement ça dure une semaine en fait donc début de semaine vous avez la parution de la liste fin de semaine vous avez le bal de la rentrée et moi je pense que le bal de la rentrée ne devait pas se situer à la fin du roman mais bien au milieu c'était très intéressant de voir comment les filles réagissaient à l'annonce de la liste de voir comment elles géraient cette notoriété avant le bal qui était quand même qui est quand même un grand événement qui est important pour elles et ça aurait été intéressant de voir aussi comment elles allaient gérer ça après quand finalement on retourne à la normale les cours commencent réellement etc donc voilà je pense que l'auteur aurait pu aller encore plus loin d'autant plus que alors pour certaines des filles effectivement on pouvait s'arrêter là mais pour d'autres leurs problèmes puisque chacune a des petits soucis le problème n'est vraiment pas réglé et moi j'aurais voulu quitter ces jeunes filles quand entre guillemets tout allait bien voilà je trouvais que la fin enfin genre ah c'est la fin et j'étais un peu ouais bon pour moi c'est pas vraiment une fin donc voilà et comme je disais je voulais juste encore faire un petit point sur la traduction je suis désolée aux éditions Nathan mais je trouve qu'elle a été vraiment très 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 mauvaise franchement il y avait plein de coquilles enfin plein j'en ai trouvé plusieurs en tout cas donc plusieurs petites erreurs des erreurs de prénom des erreurs de niveau genre ah elle elle a été c'est un exemple que j'ai mis dans ma chronique parce que d'ailleurs j'ai déjà écrit ma chronique je vous mets le lien en barre d'info je crois que c'est page 49 je me rappelle encore la page page 49 une des jeunes filles va voir Lorraine et lui dit oh Lorraine t'es la plus jolie fille de 3ème bah non c'est la plus jolie fille de 2ème donc moi ça m'embrouille parce que du coup j'ai lu 3 fois la phrase je dis qu'on prend plus rien elle en 3ème elle en 2ème qu'est-ce qui s'est passé il y a aussi une erreur avec faire nous ils disent qu'elle était la plus moche de 1ère alors qu'elle était la plus moche de 2ème enfin un truc comme ça moi ça m'embrouille quoi et je comprends pas qu'on puisse faire des erreurs comme ça je pense pas que l'auteur se soit trompé je sais pas du coup le traducteur avait la tête je pense qu'il y a des correcteurs aussi enfin je comprends pas et je trouve que quand on est une maison d'édition quand même assez réputée on peut pas se permettre ce genre d'erreur voilà donc traduction très mauvaise je suis désolée mais ça fallait quand même le souligner je trouve ça vraiment dommage mais pour conclure vous le comprendrez voilà c'est pas un livre que je conseille spécialement après comme j'ai dit ça se lit vite donc si jamais vous êtes tenté allez-y quand même vous perdrez pas votre temps mais voilà pas exceptionnel on peut passer on peut passer son tour sans problème en ce moment qu'est-ce que je lis et bien je lis La scène des souvenirs de Kate Morton c'est aux éditions Presse de la Cité elle a aussi été publiée cette année je l'ai acheté pour la médiathèque et franchement j'avais trop envie de découvrir donc je l'ai commencé enfin je suis à plus d'à moitié et franchement je suis j'aime beaucoup franchement c'est une très très belle surprise alors de quoi ça parle on suit une actrice anglaise Laurel Nicholson elle a une cinquantaine d'années je pense et elle retourne voir sa maman elle va à son chevet en fait puisque sa maman est mourante et elle va se rendre compte que finalement elle ne connait rien de la jeunesse de sa maman en fait avant qu'elle se marie avec son père et elle se rend compte qu'il y a quand même peut-être des petits secrets des petits trucs louches comment ça va lui revenir en fait elle va se rappeler un événement qui est survenu lorsqu'elle avait 16 ans et qu'elle avait vraiment fui dans sa mémoire en fait elle n'y pensait plus du tout ça lui est revenu en fait comme une claque donc c'est un jour d'été elle en fait elle a surpris sa mère en discussion à s'animer avec un homme et elle a vu sa mère le poignarder voilà et à l'époque Laurel avait témoigné en la faveur de sa maman en disant que cet homme l'avait agressé elle se rend compte qu'elle avait peut-être enjolivé les choses et elle veut savoir ce qui se passe et j'ai trouvé que c'était très intéressant puisque du coup on est aussi embarqué pendant la période de seconde guerre mondiale en Angleterre puisque sa maman lorsqu'elle avait 16 ans et bien c'était en pleine seconde guerre mondiale c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup vous le savez et donc du coup je suis à fond en plus je connais plus le côté France et c'est très intéressant de voir un petit peu la réaction des anglais pendant cette période puisqu'ils n'ont pas vécu du tout la même chose ils ont été bombardés en permanence mais les allemands ils vont jamais à mettre pied à terre et voilà je trouve que c'est très bien alors là j'arrive aux deux tiers je trouve que ça traîne un peu en longueur enfin c'est pas que ça traîne en longueur c'est écrit très bien ça se lit tout seul mais voilà je commence à avoir envie vraiment de connaître le fin mot de l'histoire et je sens que l'auteur Kate Morton va nous lâcher une bombe mais vraiment aux dernières pages et c'est vrai que maintenant j'ai l'impatience qui est là et j'ai vraiment envie de savoir comment ça se termine du coup j'ai l'impression de plus avancer c'est horrible c'est vrai qu'elle a elle a vraiment une belle prose elle écrit elle rentre dans les détails parfois les descriptions sont assez importantes et du coup j'ai envie de dire allez 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 mais vraiment je pense que mon avis sera plus que positif au final parce que vraiment en deux tiers je suis comblée voilà donc je vous en reparlerai la prochaine fois quand je l'aurai fini j'espère très vite alors pour mes lectures à venir et c'est là que mon petit In My Mailbox entre en scène vous allez remarquer le magnifique jeu de mots que j'ai fait dans le titre de cette vidéo puisqu'en fait il s'agit de deux services presse que m'a gentiment envoyé Hello et la maison d'édition Short voilà j'avais déjà fait un petit partenariat avec eux je vous avais parlé de la revue Short Printemps 2013 j'avais vraiment beaucoup aimé et donc je vais très bientôt vous parler et bien de Short été 2013 voilà donc même principe plein de nouvelles franchement j'ai très hâte de le lire je pense que ça ira très vite et donc les éditions Short et Hello m'ont aussi gentiment envoyé un recueil de nouvelles voilà Moïse et autres nouvelles inédites donc qui ont été écrites par Sylvia de Remacle il s'agit d'un premier recueil donc pour cette auteure et visiblement ce recueil de nouvelles traitera majoritairement du thème de la mer et du thème des chevaux ça me parle étant une ancienne cavalière j'ai toujours aimé les chevaux et la mer pareil je trouve que pour finir les vacances c'est plutôt sympa donc voilà je lirai ces deux petits livres très bientôt et je vous en parlerai également si j'ai encore le temps j'ai également envie de me refaire un petit Agatha Christie ça fait longtemps que je vous en ai pu parler n'est-ce pas donc voilà j'aimerais lire le meurtre de Roger O'Croy donc toujours dans la fameuse collection du livre de poche que je trouve trop magnifique voilà les petits singes donc on va voir je vous dis même pas de quoi ça parle j'ai même pas regardé j'ai même pas envie de regarder d'ailleurs ce sera la surprise mais là je pense que je suis optimiste parce qu'il faudrait que je lise ces trois là avant septembre donc je ne sais pas si ce sera possible en tout cas je lirai les deux revues short et pour ce qui est Agatha Christie on verra bien pourquoi je vous dis ça parce qu'en septembre les choses ont un petit peu changé avec Nina mon amie qui tient le blog et la chaîne YouTube le libraire on a décidé de partir dans quelque chose un petit peu nouveau je ne vous en dis pas plus parce que vous le saurez bien assez tôt mais du coup ça va un petit peu bousculer mes habitudes donc à partir de septembre voilà histoire de vous faire un petit peu cogiter j'espère que ce c'est lundi vous a plu j'espère que vous allez encore pouvoir profiter de quelques jours de vacances pour moi c'est fini je reprends demain ça va pas être facile mais bon il faut bien se remettre dans le rythme à un moment donné et voilà ah une dernière chose j'ai failli oublier mais honte à moi vous m'avez vraiment fait une très très belle surprise comme vous le savez ou pas d'ailleurs je suis partie une semaine en vacances en Bretagne d'ailleurs j'ai fait un petit article sur mon blog où j'ai mis quelques photos encore une fois le lien sera en bas si vous voulez voir et donc en revenant de mes vacances en Bretagne et bien je me suis rendu compte que vous étiez 400 sur ma chaîne YouTube donc 400 à suivre à regarder mes vidéos et très franchement un grand 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 merci pour moi c'est juste incroyable ça me touche énormément et voilà ça me motive plus que jamais à faire des vidéos vous êtes toujours au rendez-vous et c'est juste c'est que du bonheur voilà tout simplement donc un grand merci à vous je vous souhaite de très très belles lectures pour la suite et je vous dis à très bientôt bisous je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt